bonjour je suis de retour pour vous faire un petit tuto aujourd'hui une petite pochette que j'ai réalisé il ya deux ans maintenant au tout début que j'ai commencé la couture une petite pochette où il n'y a seulement que deux coutures donc à l'époque je l'avais fait en taille à peu près comme ça pour ranger des couches et des lingettes pour ma nièce qui attendait un bébé voilà alors là aujourd'hui j'ai décidé de vous la faire dans la version initiale c'est à dire une petite pochette que l'on va pouvoir glisser dans notre sac à main où on veut d'ailleurs pour mettre des choses à l'intérieur qu'on ne peut pas spécialement faire voir quand on ouvre notre sac à main pour payer à la caisse par exemple donc voilà vous voyez aujourd'hui j'ai encore mon mon petit tee shirt arsène que franchement j'adore finalement même s'il est un peu large je le porte très bien et j'adore et en passage je voudrais vous signaler que du coup chez machine m'a autorisé à publier le tuto sur mon blog donc si vous voulez vous pourrez aller voir mon blog le lien est en dessous pour aller voir ce tuto je pense en faire un tuto vidéo dans les prochains jours quand enfin du moins quand mes enfants me laisseront le temps de faire ce tuto voilà et bien écoutez on va se mettre au tuto à tout de suite et me revoilà donc alors pour ce tuto il nous faut une bande de tissu un rectangle de tissu de 76 cm par 16 cm 16 par 76 voilà et sur ce tissu nous allons tracer des lignes alors une première ligne à 9 cm du bord une deuxième ligne à 9 cm de la première ligne ensuite une autre ligne à 8 cm de la précédente et une dernière à 8 cm donc je recommence il nous faut une ligne à 9 cm une autre plus loin à 9 cm une autre à 8 et une dernière à 8 le tissu et endroit côté table et nous allons commencer à plier puisque on l'appelle aussi la pochette origami donc on va plier en accordéon c'est à dire un coup dessus un coup dessous un coup dessus et pour le dernier dessous vous voyez c'est vraiment une pochette très très simple que les débutantes peuvent très bien faire en plus ça nous apprend à faire des coutures droite et puis c'est une petite pochette assez sympa donc voilà donc ici on a nos pliages ensuite on va tout retourner voilà replacer si nécessaire nos plis correctement et on va prendre le côté opposé et on va venir le placer ici voilà je m'arrête ici parce que donc on peut la faire comme ça tout simplement mais aussi si on veut quand même des finitions un peu plus joli moi je vous conseillerais de surfiler soit la surjeteuse soit avec un point zigzag tout le votre rectangle de tissu pour qu'il y ait quand même quelque chose d'un peu plus joli voilà bon pour le tuto je ne l'ai pas fait mais voilà sachez que c'est quand même plus sympa ensuite nous allons donc épinglé ou mais des clips alors moi j'aime et des clips parce que je trouve ça très pratique et puis plus rapide que les un peu plus rapide on peut donc la faire donc moi je les fais dans un coton une crétonne on peut très bien le faire dans un dans un coton enduit ou pourquoi pas dans une toile cirée bon je pense que ça va être un petit peu épais pour la toile cirée mais dans un coton enduit ça devrait le faire voilà où on peut l'entoilé si on veut aussi l'entoilé qu'est ce que c'est basse et c'est une feuille qui va rigidifier votre tissu donc voilà on appelle ça de l'entoilage vous en avez de plusieurs qualités des épaisses ou des fines là pour une pochette comme ça je vous conseille de pas prendre une trop trop rigide parce que ça risque d'être un peu compliqué après une fois qu'elle sera faite voilà et bien maintenant on va aller à la machine à coudre aussi à la machine alors moi j'ai laissé un fil blanc puisque de toute façon aucun fil ne se verra à la fin de notre ouvrage donc on va placer notre tissu sous la machine sous le pied de la machine pardon juste à ras du pied voilà moi mon aiguille est totalement à gauche donc voilà ça fait une une petite couture de un petit peu moins d'un centimètre donc on commence par un point d'arrêt comme pour tout ouvrage et ensuite eh ben on est parti donc toujours une main sur le côté et une main qui tient l'autre tissu même sur la toute couture alors là on va arriver sur les plis donc on va vérifier que tous nos plis soit bien mis correctement et on y va voilà quand on arrive au bout un petit point d'arrêt marche arrière marche avant on lève alors moi je lève avec la malle à la le volant puisque voilà mon aiguille ne se remonte pas tout seul et puis on coupe voilà donc voilà on a notre première couture ici alors l'autre on va commencer donc pas du côté des plis donc moi j'ai un petit bouton ici voilà qui me sert à garder mon pied de biche droit pour commencer quand il ya une épaisseur je sais qu'elle n'existe pas sur toutes les machines donc si vous voulez éviter que le pied soit comme ça il faut mettre une épaisseur de tissu derrière pour pouvoir commencer voilà c'est plus si on veut commencer au bord c'est plus pratique donc moi j'appuie sur mon petit bouton et voyez mon pied il reste droit je suis pas au bord voilà et donc eh ben pareil que tout à l'heure pour l'arrière et point avant et on est reparti pour la dernière couture comme je vous ai dit il n'y a que deux coutures alors je vous laisse le bruit de la machine et tout il n'y a pas beaucoup de couture donc c'est pas très 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 pénible à écouter point marche arrière et c'est terminé pour la couture on peut ranger notre machine c'est fini on retourne sur la table donc on revoit là revenu ici donc on a nos deux coutures ici et ici alors on va les recouper un petit peu pour que ça se fasse moins d'épaisseur donc on recoupe un petit peu nos coutures donc c'est à ce moment là qu'on pourrait si on veut surjeter nos bords pour que ça évite de s'effiler chez et que la pochette au fur et à mesure du temps se déchire voilà et voilà notre pochette qui est fini d'être cousu donc maintenant il va falloir la retourner alors facile vous avez une poche et une poche donc vous allez dans la dernière ouverture et on retourne on appuie bien sur les angles on peut le faire avec un ciseau avec quelque chose de pointu mais vous voyez là ça ressort les gens ressortent assez bien une fois qu'on a retourné ceci comme ça il nous suffit et ben de retourner encore une fois tout à l'intérieur pareil on dégage bien les angles et voilà notre pochette pardon qu'on va pouvoir venir maintenant fermer ici pour fermer moi j'ai décidé de mettre des pressions cam pour que ça soit plus sympa donc pour se faire et ben on va prendre à peu près le milieu de notre pochette donc là elle fait un peu près 13 cm donc on va prendre six ennemis donc on va dire que c'est ici alors je vais faire un trait avec mon stylo qui s'efface de toute façon on ne verra pas si c'est nuit on va dire c'est ici voilà et donc on va mettre notre pression donc vu que c'est du coton ça se perce très bien voyez qu'à la main ça se perce très bien on met la petite presse le petit l'autre embout de côté mal ou femelle comme on a envie et puis donc on va servir de cette pince qui s'appelle une pince cam alors j'ai retourné pour être plus de simplicité on met la partie plane sur la part dans la partie noire et on appuie et puis on va faire alors on va repérer à peu près alors moi je repère comme ça en général je regarde je fais un petit point dessous hop et on va on va excuser c'est ma petite fille qui parle et on va faire pareil de l'autre côté donc on va repérer ici voilà voilà comme ça oui on ferait une couette un jour une housse de couette voilà j'ai des commandes vous voyez peut-être demain et donc on va mettre notre deuxième pression alors là c'est un petit peu plus compliqué puisque c'est à l'intérieur du tissu donc il faut bien placer au milieu voilà dégager un peu ah bah voilà c'est tombé voilà on la coince et on appuie et voilà et donc voilà notre petite pochette est terminée deux petits compartiments et donc on pourra fermer avec notre pression alors on peut mettre une pression c'est le plus simple je pense mais on peut aussi mettre un scratch pourquoi pas mais alors si on met un scratch pensez à faire un entoilage derrière pour que pour pas qu'il y ait de problèmes de déchirements donc voilà alors j'en ai fait une première voyez et donc du coup cette première et ben j'y ai mis à l'intérieur voilà les choses qu'on veut pas faire voir les choses qu'on n'a pas envie de faire dans notre sac par exemple mais on peut mettre je sais pas moi des médicaments tout tout autre chose voilà et elle est tellement simple et rapide à faire que ça peut faire aussi un petit cadeau sympa qu'on peut confectionner et voilà tuto terminé j'espère qu'il vous aura plu ces petites pochettes sont vraiment sympa donc je vous avais dit moi je l'avais la première fois fait en version plus grande pour mettre des couches et des lingettes pour mettre dans un sac à main si on veut partir pas très longtemps et qu'on n'a pas besoin d'emporter tout notre gros sac allongé pour les futures mamans et donc voilà je la trouve vraiment sympa alors ça peut être soit elle s'appelle pardon soit pochette origami soit pochette de couture voilà parce qu'il y a deux coutures c'est vraiment c'est ouais vous avez vu je voulais faire en direct et c'est vraiment très rapide bon j'avais pas j'avais déjà coupé le tissu et fait les et fait les traits mais franchement voilà couper la bande de tissu et faire les traits ça ne prend pas du tout de temps donc c'est une petite pochette qui est faite en cinq minutes et qui est vraiment très sympa donc voilà c'est plutôt conseillé pour les débutantes mais voilà moi j'adore faire des petits trucs des fois qui vont qui sont super rapides et puis j'ai cousu donc je suis super contente d'avoir cousu et ça me détend donc voilà c'est très bien donc vous désolé ma fille elle nous a un petit peu interrompu tout à l'heure et et ben oui mais une maman qui couds c'est des enfants qui viennent tout le temps réclamer maman tu peux me faire ça maman tu peux me faire ça et donc voilà je trouve ça aussi très sympa mes filles sont toujours très enthousiastes à l'idée de découvrir ce que je leur ai cousu elles sont toujours très contentes du résultat même s'il ya des défauts voilà elle ne les voyait pas spécialement et puis c'est maman qui a fait donc c'est pour une des raisons que c'est une des raisons qui font que j'adore coudre et surtout pour voilà pour les membres de ma famille qui me le rend vraiment et dernière petite chose et donc je vous mettrai les petits liens en dessous de mon blog et bien sûr de mon instagram et de tout ce qui s'en suit et je voulais en profiter pour remercier toutes les toutes les personnes qui sont venus voir donc le fameux tuto de de mon arsène voilà je suis à je j'ai été vraiment ravie de tout l'engouement que mon article a eu donc voilà j'ai fait super plaisir et puis j'espère que vous aimerez la vidéo aussi que vous mettrez un petit pouce que vous mettrez vos commentaires et pourquoi pas me dire ce que vous avez envie ce que vous avez envie si vous voulez que je vous parle de mes de mes coutures si vous voulez qu'on parle que de couture en général si vous voulez que je vous refasse un tuto ou alors voilà donc et bien écoutez je vous laisse à ma à mes commentaires à vos commentaires pardon et puis je vous dis à très bientôt au revoir